La Ligue des Champions est de retour les amis ! Allez les bruits ! J'espère que vous allez tous revenir sur ce retour aujourd'hui Pour parler du tirage de la Ligue des Champions, des clubs français et tout ça Dans ce débrief de tirage des pronostics, on voit tout de suite Donc pour commencer on va parler de le groupe de Noël C'est ce qui nous intéresse le plus On tient à préciser qu'il y aura des vlogs pour les 3 matchs Puisqu'on ira au parcours Pour les 3 matchs En tout cas... Josée qu'est ce que tu fais ? Josée qu'est ce que tu fais ? Il va y avoir un pepito, il faut manger les pepitos tu veux ? Non 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 c'est bon Alors voilà, le pepito entre Pec Genesio et Pec Guardiola L'Olympique Lyonnais rencontre donc Manchester City le champion d'Angleterre Il rencontre avec, qui était Chapeau Deleu, Chaque Tardonez Quart de finalise avec des champions l'an passé Qui avait éliminé Napoli Et qui rencontre Hoffenheim Hoffenheim pour sa première participation Le club allemand 3ème de Bundesliga C'est un groupe assez homogène derrière Manchester City Éliminé par le vice-champion d'Europe en tête la dernière barrage Voilà donc c'est un groupe quand même très homogène Josée je sais pas ce que tu en penses Voilà, avec Lyon, Hoffenheim et Chaque Tard Qui vont normalement devoir se battre pour moi Derrière City qui devrait finir premier sans grandes grandes difficultés Attention, après D'accord Oui non mais attendez Après c'est là je donne donc mes pronos à moi Après avoir entre Josée et moi Qui c'est qui aura le meilleur prono En tout cas pour moi City devrait terminer premier de ce groupe Avec l'Olympique Lyonnais derrière Et puis Hoffenheim devant le Chaque Tard Qui finirait dernier Puisque le Chaque Tard Oui ils ont été quart de finalise l'année dernière Mais ils ont perdu leurs 2 millions de joueurs Quart de finaliste Puisque ils ont éminé Naples Et ils ont perdu 2 joueurs Donc Fred et Bernard Donc oui moi je suis pas d'accord On va peut-être me traiter de chez moi Mais je vois un expo de l'OL Finir premier du groupe Avant que la saison débute J'avais dit à Arthur N'est-ce pas Que Lyon allait faire un gros truc en Coupe d'Europe Et même en championnat Voir en championnat N'est-ce pas que je te l'ai dit Oui oui bon Je le sentais Et City deuxième Et après moi j'ai mis Pour finir ce groupe Hoffenheim de Roisheim et 4ème Chaque Tard Donc moi j'ai mis dans mes pronostics des surprises Que j'ai pensé qu'ils pourraient avoir Bon on va repasse direct maintenant au groupe A Parce que maintenant on repasse dans l'ordre Donc tu auras parlé du groupe A Et du groupe de l'AS Monaco Le deuxième club français qui était chapeau 3 C'est beaucoup plus compliqué du côté de l'AS Monaco Ah c'est Tico Madrid Qui sera donc avec l'Atletico Madrid Dernier 24 de l'Euro Paris Final chez eux Avec la finale chez eux Le Borussia Dortmund Et puis le FC club de Bruges Bon Bruges normalement devrait terminer 4ème Je pense José Oh moi je sais pas Moi oui je pense que oui Mais il peut avoir des surprises A l'Atletico Madrid qui devrait sortir Moi pour moi La logique des chapeaux devrait être respectée Dans cette poule Malheureusement pour mes amis monégas Même si j'aimerais bien que Monaco Finisse 2ème de ce groupe Mais je pense plutôt pour moi Que ça sera donc Atletico Madrid Dortmund AS Monaco Et le club FC de Bruges D'accord avec toi Barcelone Tottenham PSV Internationale Milan Voilà donc Barça Inter Milan Tottenham PSV Une belle petite poule Vraiment très complexe Elle est belle Elle est belle Avec le Barça et Tottenham Qui partent comme favori Avec l'Inter et l'Atletico Tottenham Le PSV en-dessus Le PSV qui a sa carte à jouer contre Tottenham et contre Inter Son petit jeune Son petit jeune Erving Lozano Pas mal Alors le Barça Tottenham L'Inter Pour moi Ca sera plus Barça Inter Tottenham Et le PSV Tout ça moi je suis d'accord avec toi Alors après Tottenham Peut terminer devant l'Inter Ca se dépendra de la forme du moment Donc Inter et Tottenham à égalité Mais Allez petit coup pour l'Inter Pour son mercato Bah moi Je vais dire d'accord avec toi Je vais m'expliquer Moi pour moi j'ai choisi ça Parce que Les clubs anglais S'ils peuvent encore Au moment où Ca va vraiment se battre Pour la qualif Jouer encore le championnat anglais Le championnat Le titre Et bah Ils vont vouloir jouer absolument le titre Les anglais c'est comme ça bizarrement Et je me demande d'ailleurs Comment ils font pour avoir un aussi haut Coefficient UFA En sachant qu'ils font que de la merde check-in Bon après La saison passée Ils ont quand même bien joué Et SETI commence à faire des bonnes performances Et puis Liverpool a été en finale de Ligue des Champions l'an passé Mais donc voilà On le rappelle donc Barça Inter A l'égalité au passage au forceps avec Tottenham Et je pense que Tottenham sera troisième Et le PSV derrière C'est seulement des pronostics On sait jamais Il faut avoir des surprises On passe au prochain groupe Le champion en titre Le Paris Saint-Germain Le champion en titre Le Paris Saint-Germain Avec Naples Pour les trois premiers Parce qu'en effet normalement Pour moi un groupe de la mort C'est quand les quatre équipes sont très très fortes Là L'étoile rouge de l'étoile rouge de Belgrade Le mình aux rails Eh Handic 1 2ème 3ème Paris 4ème rouge Non bon Moi c'est comme ça Moi c'est comme ça que je vois C'est pas brouche C'est l'étoile de Bah mais grave Voilà Moi je vois Paris en Ligue Europe C'est peut-être le seul En tout cas Ça sera la poule La plus intéressante à voir En tout cas Un Liverpool Paris Saint-Germain Et réservé RMC Sport Pour garder ce beau match Paris et Naples Et Liverpool Oui mais Liverpool PSG Ça a l'air d'être intéressant Voilà On se retrouve Pour le prochain groupe Groupe D Donc on se retrouve Pour le groupe D Alors là c'est un groupe Moins intéressant Avec Qui est quand même resserré Le Locomotive Moscou Donc c'était la plus faible équipe Sur le papier En chapeau 1 Avec Schalke 04 Le FC Porto Qui était chapeau 2 Et puis Galatasaray Alors C'est un groupe très serré C'est pas un groupe Où il y a des Équipes qui sont Vraiment moches A voir jouer C'est pas des équipes Méconnues en bataillon C'est des équipes Qui jouent Souvent La Coupe d'Europe Et souvent Avec des champions Bon un petit peu plus La Ligue Europa Pour certains Le Locomotive Moscou Qui s'est fait Qui avait éliminé Nice La saison passée En 8ème de finale De l'Europa League Donc voilà Donc c'est un groupe Qui va être Très compliqué à départager Chacun ses chances Dans ce groupe Alors pour moi Ca sera Galatasaray Et Schalke Qui sortiront De cette poule Avec un Porto En 3ème position Le Locomotive Moscou Dernier Alors C'est que mon avis Maintenant Les jeux osés Parler Alors moi Porto 1er 10ème 2ème Chirac 3ème Galatasaray 4ème Moscou Mais je voudrais rajouter un truc Par exemple Porto Galatasaray Portugale Turquie C'est des pays Où il fait chaud Ils vont devoir aller jouer Dans le froid En Russie Donc ça peut Ça peut changer On sait pas Bon c'est pas les grands froids Ivernaux Ah bah il va y avoir des matchs Au mois de décembre Ou au mois de novembre José Arrête tes conneries On voit que ça a été dur L'année dernière Mais ça a pas changé quelque chose Lui a perdu à la maison Oui mais ça a été difficile De gagner un zéro là-bas Oui non mais Bon De toute façon Ca va être sur le terrain Que ça va se régler Voilà Et c'est 3 4 équipes Très très proches Sur le papier Porto C'est pas le Porto Qu'on a connu Après c'est vrai Que ces 4 équipes On les suit pas non plus Des masses On sait pas vraiment Ce que ça vaut Schalke qui a perdu 100 meilleurs défenseurs La saison passée Timo Kherer Qui est parti au Paris Saint-Germain Mais ils ont quand même fini Deuxième de Bundesliga Galata Saray Qui a perdu Fegomis Jason Denayer Mais ils sont quand même Champions de Turquie Donc attention à voir Voilà Donc moi je rappelle Porto Et Schalke Qui vont Non Galata Saray Et Schalke Qui vont se battre Et puis Porto 3ème Ainsi que Locomotif Dernier pour moi Je vais le rappeler Pour moi Il peut y avoir des surprises C'est que des pronostics On sait jamais Des fois il y a des surprises Et il y en aura Et il y en aura De toute façon Quand on parle On voit qu'il y a des surprises Donc après le prochain groupe C'est le groupe C'est le groupe C'est le groupe E Non F E Avec Bayern A eu vraiment de la chance Voilà donc Avec le Bayern Benfica L'Ajax Et le Et le Avec Athènes Alors le Bayern Comme souvent quand même Bon la saison passée Ils avaient Paris Mais après en 8ème Ils ont pris Besiktas Comme souvent je trouve Que le Bayern Sont souvent vernis Dans les tirages au sort Bon ils ont pris le réel En cas à chaque fois Oui non mais d'accord Mais on parle souvent Du réel de Madrid Comme vernis En coupe d'Europe Sur les tirages au sort Je vois quand même Que le Bayern Est quand même assez bien vernis Donc le Bayern Devrait finir premier Sans aucun grand problème Benfica pour moi Finir à 2ème L'Ajax 3ème Et le AEC Athènes Devrait terminer Dernier Je vais sortir Une surprise C'est l'Ajax Qui va finir 2ème Alors José Deuxième L'Ajax Donc je pense qu'il voit Le premier le Bayern Ça a l'air d'être Oui oui 3ème et 4ème Et 3ème atteint Mais on ne sait jamais Athènes peut peut-être Alors après Attention Le Bayern est quand même Une équipe très très vieillissante Avec On a vu à la coupe du monde Thomas Müller Et les bandes de ski Qui sont passées Complètement à côté Kingsley Coman Qui est blessé Irrégulier aussi Kingsley Coman Qui est blessé Ariane Robben Qui se fait vieux Ribéry Pareil La défense Ça commence à vraiment vieillir Il n'y a que le milieu de terrain Qui est solide Et encore Ils ont perdu Arturo Vidal Bon ils ont recruté Gorichka Alors Bon le Bayern Pour moi on n'est pas favori Pour la Ligue des Champions Cette saison Pour la gagner Mais largement favori Pour finir en tête De ce groupe Pour moi Bayern Benfica Ajax Athènes Pour José Ajax Fini devant Benfica Et Benfica Bon il n'y a plus rien à dire Sur ce groupe là On passe directement Au groupe G Plus que le groupe F Voilà ce que je voulais dire C'est que l'année dernière Pour les avoir suivi souvent Pour moi Ils ont été irréguliers C'est à dire Ils vont te faire un bon match Et après ils vont te faire un match de merde Voilà Donc il va falloir faire gaffe Pour ne pas être comme ça cette année Voilà on passe au groupe prochain Et donc le groupe G C'est le groupe du champion en titre Avec l'Aroma Avec le Real L'Aroma Le CHSK Moscou Bourreau de l'Olympique Et la saison passée Et le Victoria Pilsen Et le Victoria Pilsen Qui avait affronté l'OE Qui avait perdu d'ailleurs C'est messieurs Il y a une époque Qui était contre Nice Ou Marseille la saison passée Mais je ne sais plus En Europa League En tout cas voilà Donc le Real Madrid L'Aroma L'Aroma C'est pas vraiment Vraiment Renforcé Ils sont renforcés Un petit peu Mais pas non plus Des masses Donc pour moi Le Real devrait Quand même S'en sortir A voir Mais n'oubliez pas Attention ils ont recruté Une superstar C'est Mariano Diaz Non je rigole Mais le Real devrait Quand même s'en sortir Avec Diarret Mais attention Le Real a du mal Toujours à commencer En Ligue des Champions Chaque année En fait C'est plutôt Ronaldo Qui a du mal Ils étaient dépendants de Ronaldo Mais là Je pense que le Real Devrait quand même Terminer premier Deuxième L'Aroma Et troisième Le Sextième Moscou Qui retournera En Europa League Et puis Zème dernier Alors moi Comme je vous l'ai dit Le Real commence à chaque fois Mauvaisement C'est mauvais au début De Ligue des Champions Donc je vois bien Pourquoi pas La Roma Ça va être serré Eusebio Di Stefano Est un très grand Taxicien On l'a vu L'année dernière Contre le Barça Où la Roma A éliminer le Barça A fait une très très belle Ligue des Champions Attention Il ne faut pas non plus Les mettre au back-tar Bon ils ont quand même perdu Rajan Ingolan Kevin Strootman Qui a fait des pieds et des mains Pour ne pas partir à Marseille Mais qui part quand même À Marseille Donc voilà Alisson Leur d'un but C'est pour ça que je vous ai dit Que la Roma Ce n'est pas vraiment Vraiment renforcée Cette saison Et bon Deuxième Real J'ai mis troisième Pledson On ne sait jamais Un petit exploit Donc je vous ai voit quand même La Roma premier Deuxième Real Troisième Pizzi Alors Moscou C'est comme Le Sesqu'à Moscou C'est comme le locomotive Moscou C'est le même truc Par exemple En Italie Il fait souvent chaud Pledson C'est Non c'est check Non Le Real En Espagne Il fait souvent chaud Alors il va falloir Aller jouer dans le froid A Moscou Ça c'est la même chose Bon voilà José arrête de nous parler de froid Et on passe au dernier groupe Ah bah il fait froid déjà Donc on passe au dernier groupe De cette Ligue des Champions Cette belle Ligue des Champions Avec la Juventus Manchester United Valence Et le Young Boys de Berns José je te laisse l'honneur Pour ce dernier groupe Pour les Bon alors Juve premier Deuxième City United Troisième Valence Quatrième Young Boys Alors José lui voit les chapeaux Se respecter Moi je vois une petite différence Quand même Alors la Juve Est bien sûr Favori de la compétition Donc favori de son groupe Et finira certainement premier José qu'est-ce qu'il fait Il bouffe encore des pépiteaux José Voilà on se demande S'il est là pour bouffer Ou pour débriefer La Ligue des Champions Donc Deuxième Je vois Valence Troisième Manchester United Et puis quatrième Les Young Boys de Berns Voilà Moi je vois Valence Faire quelque chose Puisque Manchester United Est au plus mal Et pas très bien José aussi Mais il va se réveiller Mais il voit quand même Manchester United De se réveiller Je te réveiller Vous avez Voilà donc On rappelle que la Juve C'est l'année ou jamais Voilà donc les amis On va se quitter On va se quitter Voilà donc On a donné vos nos pronos On espère Quand ça ira bien Pour la Ligue des Champions Et on se retrouve demain Pour le match de Lyon Au de Nice Salut les amis A la prochaine Et rappelez les blogs Pour les matchs de Ligue Des Champions Sur la chaîne Amen